Ça, c'est une méduse. Ça, c'est aussi une méduse. Et ça, c'est toujours une méduse. Alors là, vous êtes peut-être en train de vous dire quelque chose du genre... Attends, what ? Parce que vous vous sentez probablement comme Michael Sars a dû se sentir pas mal de fois pendant sa carrière de chercheur. Michael Sars, c'était un biologiste marin qui a passé de nombreuses années de sa vie à comprendre, tout simplement que ça, c'est une méduse. Ça, c'est aussi une méduse. Et ça, c'est toujours une méduse. Mais c'est bien le même animal, qui est juste à un autre stade de sa vie. En plus, les méduses, c'est transparent, ça se déplace, c'est pas énorme. Et ça vit dans la mer qui, elle, pour le coup, est vraiment gigantesque. Donc, on peut pas dire que c'est un animal très facile à observer. Attends, je parie que c'est Planula, puis Méduse, puis Poly. Et non, perdus. Alors, comment est-ce qu'on peut étudier cet animal qui est si difficile à étudier ? On peut les pêcher, première idée. Mais bon, après, elles sont mortes, et bon, c'est plus difficile d'étudier leur vie, quoi. On peut aussi essayer d'élever les méduses dans un aquarium. Mais à ce moment, on n'est pas du tout certain que le cycle de vie qu'on observe soit leur véritable cycle de vie, puisqu'elles ne sont tout simplement pas dans leur habitat naturel. Ou peut-être Méduse, puis Polype, puis Planula ? Et toujours pas. Bref, Michael Sars a mis presque 10 ans à pêcher suffisamment de méduses pour reconstituer ce gigantesque puzzle, composé d'observations de différents animaux, à différents stades de leur vie, à différents moments. Tout ça pour finalement comprendre que c'est Planula, Polype, puis Méduse. Ah, mais je le savais. Un film reconstitué à partir de quelques images, en fait. Mais quel rapport avec le cerveau ? Tu veux dire, à part son aspect gélatineux et dégueu ? Ouais, c'est pas faux. En même temps, il y a un autre point commun assez marrant avec les méduses. C'est qu'il y a aussi des gens qui ont passé leur vie à l'étudier, mais on ne comprend toujours pas bien comment ils fonctionnent. Prenez les neurones par exemple, les petites cellules qui composent la majorité du cerveau. Dès le début du XXe siècle, ces neurones ont été observés, dessinés, décrits. Et on s'est rendu compte que les neurones ne sont pas figés. Ils bougent, changent de forme, se connectent les uns aux autres, ou au contraire se détachent, surtout pendant le développement du bébé puis l'enfance. Ça leur permet de créer des réseaux de communication de plus en plus complexes. Mais avec des dizaines de milliards de neurones dans le cerveau, qui sont minuscules, transparents et collés les uns sur les autres, comprendre la vie d'un neurone, c'est aussi dur de savoir ce que devient une goutte d'eau dans 10 piscines olympiques. La première technique consiste à récupérer un cerveau bien frais, on coupe, on fixe le tout avec des agents chimiques, et on observe au microscope. Avec un peu de chance et surtout du talent, on peut observer les neurones. Mais on a tué ce qu'on observe. Les neurones sont maintenant comme pétrifiés dans le temps. On peut répéter l'opération sur deux cerveaux qui ont des âges différents. On va peut-être alors voir des neurones qui se ressemblent, mais avec de légères différences. Est-ce que ce sont deux phases de développement d'un même type de neurones ? On n'est pas vraiment sûr. Et si l'un représente un stade plus avancé que l'autre, comment savoir s'il n'y a pas un stade intermédiaire entre nos observations ? On aurait loupé. Pour essayer d'avoir une observation plus continue, on pourrait récupérer des neurones et suivre leur développement dans des boîtes de pétri en laboratoire. C'est très pratique, mais la surface calme d'une boîte de pétri est loin d'être comparable à la complexité d'un cerveau, intégré dans un organisme capricieux avec ses cocktails d'hormones, et ses cortèges de cellules en interaction avec nos neurones. Ça permet d'observer les neurones en continu, mais ils sont peut-être perturbés par rapport à leur fonctionnement normal. Là, on regarde un film, mais c'est pas le bon, il manque des acteurs et le scénario est bancal. Ce qu'on aimerait faire dans l'idéal, c'est suivre un neurone en continu, sans le paire de vue, mais à l'intérieur de l'organisme. Et là, justement, sacrée coïncidence, une méduse commune de la côte ouest de l'Amérique du Nord a changé la donne il y a quelques années, en révolutionnant la façon dont on peut observer les cellules. Dans les années 60, une équipe de scientifiques japonais s'intéresse à un des phénomènes les plus fascinants du monde vivant, la bioluminescence, c'est-à-dire la capacité de certains organismes à émettre de la lumière visible. Pour ça, ils vont surtout étudier une petite méduse qui brille en vert pour comprendre comment elle émet cette lumière. Ils ont d'abord découvert que cette méduse utilise une sorte de briquet moléculaire, un couple de molécules qui réagissent ensemble et émettent de la lumière bleue. Mais attends, elle n'était pas verte, la méduse ? Et si ! Et justement, ils ont découvert après une autre molécule qui transforme la lumière bleue en lumière verte. Cette transformation de la lumière d'une couleur en une autre s'appelle la fluorescence. Et cette molécule, qui est une protéine fluorescente verte, a été nommée, pour le bonheur des étudiants du monde entier, la protéine fluorescente verte, GFP en anglais. Après, on ne sait toujours pas pourquoi cette méduse brille, à quoi ça lui sert, ou l'on ne brille pas, par exemple. Mais étant donné qu'elle ne s'allume qu'en cas de contact physique, certains chercheurs pensent que la lumière verte pourrait effrayer les prédateurs, ou peut-être même attirer les prédateurs de ces prédateurs. Bon, mystère. En tout cas, il semblerait qu'elle brille pour se défendre. Mais peu importe à quoi la GFP sert à la méduse, parce qu'elle a été détournée de son utilisation première par des chercheurs. Concrètement, on prend le gène de la méduse qui lui permet de fabriquer cette GFP, on le met dans les cellules d'un autre animal, et boum, l'animal devient fluorescent. Il émet de la lumière verte quand on l'éclaire, et de la lumière bleue. Comme la lapine Alba, qui a été créée en 2000. Et oui, c'est aussi simple que ça. Et c'est justement cette simplicité, et le fait que ça fonctionne chez un très grand nombre d'animaux, qui a séduit les chercheurs. Et la GFP a été une révolution dans le domaine de la biologie. Honnêtement, faire briller des lapins, c'est rigolo, mais en fait, ça a assez peu d'intérêt en termes de recherche. La GFP devient beaucoup plus intéressante quand on la met dans des neurones, par exemple. Ces neurones, comme le lapin, deviennent fluorescents, et on peut les observer beaucoup plus facilement avec le microscope approprié. C'est comme s'il transportait un petit signe coloré avec écrit « Coucou, regardez, je suis là ! » Est-ce que c'est pas exactement ce qu'il te fallait pour observer les neurones, ça ? Hé ! Attends, je suis en train de regarder une vidéo trop stylée, là. Dans cette vidéo, on voit des neurones se développer dans un bébé poisson, mais vraiment à l'intérieur de son corps. Ils sont pas dans une boîte, mais vraiment dans l'animal, donc c'est leur vrai développement perturbé au minimum qu'on observe. On voit leur déplacement, leur croissance, et c'est possible parce qu'ils contiennent la GFP, cette molécule qui émet de la lumière verte. Par exemple, dans des travaux scientifiques récents, cette technique a permis de mieux comprendre comment les neurones grandissent plus ou moins dans différentes directions, et évite de se rentrer les uns dans les autres. Et les applications en neurosens ne s'arrêtent pas là. On peut aussi donner des couleurs différentes à des familles de neurones, faire des reconstitutions en 3D, ou identifier des éléments à l'intérieur des cellules, comme les protéines qui permettent aux neurones de grandir. La GFP est utilisée de beaucoup de façons différentes. Mais une des raisons principales pour lesquelles elle est vraiment géniale, c'est qu'elle permet de faire des observations et un suivi en continu, à l'intérieur même d'un organisme vivant. Ça peut être des neurones, mais aussi d'autres cellules, ou même des molécules qu'on rend fluorescentes. On se rapproche un peu d'une méthode qu'on pourrait qualifier de naturaliste, où on observe le vivant avec nos petites jumelles, dans son environnement, en le perturbant le moins possible. Mais là, c'est une échelle complètement différente, celle des cellules, et on utilise une technologie de pointe. Ce problème qu'on avait avec le cerveau, de devoir le figer pour pouvoir l'observer, et finalement être limité dans ses observations, c'est le même problème que celui qu'avait Michael Sars avec l'observation des méduses finalement. En tuant le vivant, ou en le perturbant, c'est-à-dire en le sortant de son environnement naturel, on limite forcément les observations, et surtout on limite grandement leur qualité. Mais quand on veut étudier le mode de vie des animaux, on peut aussi trouver des solutions. On peut obtenir plus de mesures, par exemple, en demandant à chacun d'être naturaliste, c'est le cas des sites de sciences participatives, où chacun peut noter et rapporter ses observations en ligne. Mais pour être au top, il ne faut jamais lâcher nos sujets du regard. Et pour ça, la piste explorée par certains scientifiques qui étudient le mode de vie des animaux, ce sont les balises GPS. Baleines, oiseaux, tigres, de plus en plus d'espèces sont suivies dans leur environnement naturel, grâce à ces balises qui permettent en fait de suivre leurs déplacements presque en direct. Bon déjà c'est cool, parce que plusieurs de ces programmes de suivi sont mis à disposition du grand public. Ce qui vous permet par exemple de suivre le déplacement de tortues marines, pour le kiff. Mais surtout, ça donne beaucoup d'informations aux chercheurs sur les déplacements et donc les cycles de vie de ces animaux. Par exemple, grâce à ce genre de balises, on peut constater que les anguilles qui vivent en Bretagne partent en réalité pondre leurs œufs dans la mer des Sargasses, sur un autre continent. Et même, on connaît leur itinéraire. Alors au-delà d'en apprendre plus sur les animaux, cette technologie permet aussi d'en connaître davantage sur l'environnement dans lequel ils évoluent. Il suffit pour ça d'ajouter des capteurs à ces balises, et les animaux deviennent des véritables sbires scientifiques, prenant des mesures sur l'environnement qui les entoure, tout en vivant leur meilleure vie. Le procédé a par exemple été mis en œuvre avec des phoques autour de l'Antarctique. Il mesurait la température et la salinité de l'eau à chaque fois qu'il plongeait. Tout ça a permis d'en apprendre beaucoup plus sur la fonte des glaces de ce continent. Rien que ça, grâce à des phoques. Bon, comment comprendre quelque chose qui vit ? Tout ce qui vit change et évolue. Pour comprendre ça, il faut l'observer avec patience. Et c'est pas toujours facile. Par exemple, quand ça change radicalement de forme, que ça vit au fond de la mer, ou que c'est minuscule, transparent, entassé. Quelle que soit la taille, minuscule neurone ou énorme baleine, il faut observer, observer les changements, les déplacements, qui n'arrivent pas toujours quand on nage à côté, ou quand on a les yeux sur le microscope. Il ne faut rien louper pour ne pas se retrouver avec un puzzle incomplet, impossible à reconstruire. Plus on peut accumuler d'observations, plus on a de bonnes chances de reconstituer précisément, et avec exactitude, le fonctionnement de ce qu'on observe. Mais l'observation a un coût. Souvent, elle perturbe le fonctionnement même de ce qu'on étudie. C'est pourquoi il faut aussi laisser l'être vivant au maximum dans son milieu de vie naturel, sans le perturber. Il faut donc trouver des moyens techniques pour réconcilier ces deux problèmes, faire beaucoup d'observations, si possible en continu, mais en perturbant au minimum. En plus d'apporter de meilleures données scientifiques, cette démarche, au plus proche de la réalité du vivant, a une certaine élégance. de la réalité du vivant, a une certaine élégance. Sous-titrage Société Radio-Canada